Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale énergie de cette pleine lune de demain du vendredi 18 mars dans le signe de la Vierge suivi également de l'équinoxe de printemps. Donc les énergies sont très très puissantes, pour certains vous les ressentez déjà depuis une semaine, donc ça va continuer aussi, ça risque pour certains de continuer aussi pendant une semaine. En tout cas c'est une pleine lune qui va favoriser la lucidité et les transformations positives. Une pleine lune dans le signe de la Vierge qui va nous challenger, qui va également nous apporter ce côté rationnel dont on a besoin pour nous aider à rester centré et aligné. On va également faire ressortir nos besoins par rapport à notre propre bien-être corporel, émotionnel, donc vraiment accueillez vos peurs, accueillez vos émotions et restez centré sur votre vérité. Donc oui, la tempérance va être de mise, d'ailleurs il y a beaucoup de, je reçois beaucoup de personnes qui sont énervées, qui sont beaucoup du coup plongées de nouveau dans l'impatience, dans l'incertitude. Donc il va être nécessaire vraiment de trouver la voie du juste milieu et de continuer à nous élever en acceptant les changements qui doivent être opérés. Et oser s'affranchir du regard des autres. En tout cas voilà, ça va être une pleine lune qui va vraiment nous inviter à prendre plus soin de nous, à travailler en fait ce côté plus on va dire terre à terre. Vraiment à trouver ce juste alignement entre notre réveil spirituel et ce que l'on doit vivre sur terre. Allez c'est parti, donc on va commencer avec le petit oracle magie de la lune. Donc normalement je vais faire une méditation spéciale pleine lune à moins d'un petit contretemps de dernière minute. Mais normalement ce sera au point. On vous parle de soutien, que vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous n'êtes jamais seul. On est dans l'ère du verso. On termine là l'année zodiacale pour entamer un nouveau cycle. Donc on va être soutenu pour laisser vraiment l'ancien et nous ouvrir à la nouveauté. Nous ouvrir à une nouvelle direction, à des nouveaux projets. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu tu seras également en mesure de contribuer. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin de parler avec des personnes de confiance, de parler à vos proches, à vos amis. On va voir, alors on va tirer deux cartes de l'oracle de la lunologie. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter ? Ben c'est ça, sortir de sa zone de confort. Laissez le passé derrière nous et oser la nouveauté. Bon, alors, celle-ci, elle a mais carrément volé. Et on vous dit, insufflez de l'amour dans la situation. Et d'ailleurs, ça va bien avec le contexte dans lequel on est plongé depuis déjà deux ans parce que maintenant il y a encore autre chose. On vous dit de mettre dans l'amour. De mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. L'amour, c'est la fréquence vibratoire la plus puissante. Donc essayez de rester au maximum dans l'amour, que ce soit pour vous, pour les autres. Envoyez-vous de l'amour. Envoyez de l'amour aux autres. Envoyez de l'amour à l'humanité. Mettez vraiment du cœur à l'ouvrage, dans tout ce que vous allez entreprendre. Et vraiment, on vous invite à aller vers la nouveauté, à oser, à oser vivre, voilà, de nouvelles expériences de vie. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Ouvrez-vous à la nouveauté. Allez, on va voir qu'est-ce que votre âme va vous demander de travailler. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune et cet équinoxe ? La fillette aux racines, c'est-à-dire, on vous parle au reniement de soi. On vous dit que vous vous accrochez au passé, et du coup, vous vous oubliez. Et vous y laissez beaucoup d'énergie. On vous demande de vous dépouiller du sacrifice. On vous demande d'insuffler de l'amour à vous-même. D'arrêter de vous sacrifier pour les autres, et de vous oublier. C'est vraiment une pleine lune qui va mettre en lumière ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que vous allez être poussé, vraiment, à prendre soin de vous. Et à sortir de votre zone de confort, à dépasser vos limites. On vous dit bien que vous êtes en pleine transformation. On vous parle du chat chenille, c'est-à-dire, vous êtes en train de devenir un papillon. Mais avec le chat, on vous parle de lucidité, de clairvoyance, du chakra du troisième oeil. Donc, on vous dit, faites preuve de discernement, de sagesse, et écoutez votre propre vérité. Ok. Alors, j'ai envie de prendre une carte de cet oracle, Divination des temps anciens. Voilà, d'une très belle âme, elle se reconnaîtra, voilà, qui me l'a fait découvrir. Pourtant, Dieu sait que je connais des oracles, mais alors, celui-là, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, un grand, grand merci. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune et cet équinoxe va venir vous faire travailler ? Alors, deux messages. On a la carte des nuages et ce côté mystique. C'est-à-dire qu'on va mettre là, en lumière, on va vous mettre face à des situations déstabilisantes, des schémas répétitifs. Peut-être qu'il y a d'anciennes personnes qui vont revenir dans votre vie. Parce que vous devez lâcher quelque chose. Vous devez tourner des pages par rapport au passé. Et on vous dit de voir plus grand. Ces fameux cadeaux mal emballés dont je vous parle souvent. En fait, ce sont des cadeaux. Alors certes, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas le beau papier cadeau. Mais c'est là pour nous faire grandir. Pour nous ouvrir à d'autres mondes. Pour nous ouvrir à voir tout le potentiel qu'il y a en nous. Et avec la carte des étoiles, à garder la foi. À garder l'espoir. À continuer de croire en l'amour. À continuer de croire en nos rêves. Même les plus fous. Donc, pour aller vers la lumière. On est obligé de se mettre face à nos pardons. Et on vous parle d'oracle et de sagesse. Parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez faire preuve de discernement. De lucidité. Et cette pleine lune en vierge. Va vraiment nous amener à ça. C'est-à-dire à apporter un regard lucide. Sur ce qui se passe. Sur qui on est. Sur où on veut aller. Et on va s'en donner les moyens. On vous parle de prise de hauteur. Vraiment de... Il va y avoir pour certains beaucoup d'intégration. Beaucoup de compréhension. Au niveau de l'être spirituel que vous êtes. Et on vous dit bien que là. Tout ce que cette pleine lune et cet équinoxe vont vous apporter. Est une chance. Pour grandir. Pour aller vers le meilleur. Pour vous-même. Pour aller vers plus d'épanouissement. De bien-être. On va prendre un message de l'oracle. De guérison du cœur amérindien. Allez. Allez tomber de suite. La fleur de lune. Bon. On vous invite vraiment. A... A vous éveiller à une nouvelle sagesse. A une nouvelle vérité. A voir beaucoup plus grand. Beaucoup plus loin. A... A vous délester de certaines œillères. De... De certaines pensées. De certaines croyances limitantes. On vous parle de... D'accès à des nouvelles... A des nouvelles informations. Pour certains, il va y avoir vraiment une énorme avancée au niveau de votre spiritualité. On vous dit que... Oui. Il va y avoir des parts d'ombre qui vont être mises en lumière pour vous faire grandir. Pour voir le côté sage, en fait, de... De ces cadeaux mal emballés. Et on vous parle en dos de deck du chakra du plexus solaire. Du coup, vous allez être beaucoup plus léger. Vous allez être beaucoup plus rayonnant. Vous allez reprendre confiance en vous. Ce qui va vous amener à développer une volonté pour aller de l'avant. Une volonté pour sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir beaucoup moins peur d'aller de l'avant. D'oser des... Mettre en place des nouveaux projets. On vous parle d'optimisme. D'oser prendre ses responsabilités. Donc, il va y avoir un très bel éclaircissement. Alors, oui, cette pleine lune et cet équinox vont vraiment nous challenger. Mais on est capable de relever tous les défis. Ne l'oubliez pas. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la lune. Donc, vraiment, j'en reviens à cette carte. Essayez de vibrer au maximum l'amour. L'amour pour vous-même. Et l'amour dans le monde. On vous dit, oui, que c'est une pleine lune qui va vous challenger. Mais qui va vous permettre de vous réaliser. D'aller vers de nouveaux horizons. Donc, ça peut être des nouvelles rencontres. Des nouveaux projets. Des déménagements. Oser faire des grands changements. Mais pas n'importe quel changement. Des changements concrets. Des changements lucides. Emprunts de sagesse. C'est pas une pleine lune qui va nous pousser à l'impulsivité. Donc, après avoir des regrets. Non, non, non. C'est une pleine lune et une équinoxe très sage. Qui va nous amener à faire les bons choix. Mais voilà, très challengeant. Parce qu'elle va nous mettre face à certaines parts d'ombre. Que l'on a du mal encore à voir. Ne l'oubliez pas. Je vous le dis ça aussi. Aimez-vous parfaitement. C'est-à-dire, apprenez à marier vos parts d'ombre avec vos parts de lumière. Parce que ça fait partie intégrale de vous. Et que pour aller vers l'amour, pour aller vers la lumière, on doit passer par l'ombre. On doit se mettre face à nos blessures, à nos souffrances, à nos peurs, à nos doutes. Et ce n'est pas non plus une faiblesse. Il y a également des vérités qui vont être révélées. Des choses peut-être que vous ne vouliez pas voir par rapport à une situation inconfortable. Ça peut être également par rapport à des relations toxiques. On vous dit sortez de votre zone de confort et ouvrez grand les bras à l'inattendu. Retrouvez votre âme d'enfant. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on lâche prise et qu'on y va ? On y va. On s'autorise à vivre. On s'autorise à se challenger, mais avec beaucoup d'amour. On va lâcher certaines exigences. Du coup, on va être beaucoup plus dans l'accueil. Donc, pour certains, vous allez vraiment avoir des révélations. Un projet que vous aviez mis sous le tapis. Et là, vous allez vous dire, mais stop ! Là, je commence un nouveau cycle. Je commence une nouvelle vie. Et j'y vais maintenant. Je fonce. Oui, c'est une pleine lune qui va nous insuffler beaucoup d'amour. Beaucoup de retour à soi. Beaucoup d'amour pour soi. Beaucoup de respect pour soi. Ce qui fait que nous serons beaucoup plus en capacité de donner de l'amour aux autres, mais sans se sacrifier. Voilà. Il y aura un juste équilibre pour moi, là, entre le donner et le recevoir. Alors, pour certains, vous allez arrêter de vous protéger. Vous allez sortir de votre petit cocon, de votre petit nid douillet. Et vous allez oser prendre votre envol. Donc, il y a des missions de vie, là, qui vont être enfin découvertes. Ça peut être des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, des nouvelles idées qui vont vraiment nous pousser à la créativité, à beaucoup plus de légèreté, de spontanéité. Parce qu'on va être dans la pureté de l'âme, dans la pureté du cœur. Donc, on va faire sauter beaucoup, beaucoup de barrières, là. On va aller voir maintenant au niveau... Allez, sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Allez, on va apprendre l'oracle magique du cœur. Allez, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental ? Oui, eh bien, certaines addictions vont revenir pour, justement, en prendre conscience une bonne fois pour toutes et faire ce qu'il faut pour vous en libérer. Ça peut être également une libération, une guérison au niveau d'une certaine dépendance affective. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter ? Alors, du changement. On va avoir besoin de nouveautés. On va enfin oser, oser plein de choses en amour. Donc, ça peut être également apporter du piment, apporter un renouveau dans votre vie de couple. Les célibataires, peut-être que vous allez être beaucoup plus enclin à vous ouvrir à de nouvelles personnes, à une envie de sortir, de rencontrer des nouvelles personnes. Bon, on vous parle de romances, hein ? On vous parle de... Ben oui, de toute façon, c'est le printemps, hein ? Donc, bon. Voilà. Donc, on vous dit, sortez, profitez et faites des nouvelles rencontres. Il y a là un regain si vous êtes en couple, une envie de se séduire, une envie de retrouver de la complicité, de la tendresse apportée, de la sensualité, de l'inattendu dans vos relations amoureuses. Alors, on vous parle de communication. Il va y avoir beaucoup de communication. Alors, ça risque... Bon, alors là, on me donne peut-être des communications, on va dire, chaleureuses, peut-être un peu plus coquines, où on va plus se chercher, on va plus se séduire. Il va y avoir quand même, là, une ouverture aussi sur la communication. Beaucoup plus d'authenticité, d'honnêteté. Oui, c'est ça. On ne va plus dissimuler certaines choses. On va oser dire ce que l'on a sur le cœur. On va oser dire également, non. Ben là, j'en ai pas envie. Non. C'est, quelque part aussi, une fin du sacrifice et vraiment exprimer ses besoins, ses désirs. Ne plus avoir peur de s'affirmer auprès de l'autre, puisque du coup, on vous parle d'une confiance retrouvée. Ok. Et oui, parce qu'on vous parle de lâcher prise, de... Vraiment, vous allez faire preuve de sagesse. Allez, qu'est-ce que j'ai à y perdre ? On y va, on fonce, on teste. Et on arrête de se prendre la tête. Donc, il y a cette notion de liberté, de laisser les choses se faire et tout ira bien. Tout ira bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, j'ai envie de prendre un message de l'oracle à haute vibration. Allez, qu'est-ce que cette peine lune, cet épinoxe va vous apporter ? Oui, vous allez avoir... Ouf, 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 ouf ! Vous allez avoir besoin d'aller dans des endroits qui vibrent haut et fort. D'aller dans des endroits où vous êtes léger, où vous profitez. Il va y avoir beaucoup, voilà, d'envie de sortir. En plus, maintenant, voilà, c'est beaucoup plus libre. On va retrouver, je l'espère, une vie à peu près normale. On vous dit, allez dans des endroits qui vous font vibrer. Allez-y avec des personnes qui vous font kiffer, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est ça. Bon, on vous dit bien que ça va être un mois quand même passionnant. Comme il va y avoir beaucoup de lâcher-prise, qu'on va arrêter de se prendre la tête, qu'on va oser sortir de sa zone de confort, du coup, eh bien, j'ai envie de dire que ça va raviver la flamme. Raviver la flamme dans votre vie, raviver la flamme dans une relation. Pour les célibataires, on vous dit, là, j'ai envie de dire, toutes les portes sont ouvertes, là. Vous allez, vous allez arrêter de vous empêcher de vivre ce que vous avez envie de vivre pour X raisons. On va prendre, donc ça va être chaud, chaud, chaud. Voilà. Allez, on va prendre un message de l'oracle, l'âme qui agit. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin. Et c'est pour ça que vous allez être beaucoup plus léger, parce que vous allez vous prioriser. Les vibrations d'amour vont être très fortes, très, très fortes. Vous allez vraiment mettre de la passion, du cœur, de l'amour, en lâchant vos barrières, en lâchant vos masques, en lâchant vos protections. Et on vous dit, je porte une attention particulière aux mots que j'utilise. On en revient à cette communication. On va être beaucoup plus léger au niveau des mots. On vous demande quand même de faire attention aux mots que vous utilisez. N'oubliez pas, nos pensées sont créatrices. Ça passe aussi par les mots. Et j'ai envie de terminer. Alors, on va prendre un message du petit oracle des guidances étoilées. On vous parle de l'intuition. Vous allez faire confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Et vous allez oser passer à l'action. Vous n'allez plus vous mettre des freins. Vous n'allez plus vous auto-saboter. Et on va terminer par une carte de lumière intérieure. Parce qu'on a besoin de lumière en ce moment. Allez. Les besoins du cœur. C'est ça. Vous allez écouter vos besoins du cœur. Vous allez vous prioriser. Besoin d'honnêteté. Besoin d'authenticité. Elle est magnifique cette carte. Donc, je vous montre le dos de deck. Les besoins du cœur. Je suis à l'écoute de mes vrais besoins. Je prends soin de l'enfant en moi. Je me porte toute la dévotion nécessaire à mon bien-être intérieur. Je suis doux avec moi. Je me respecte dans tous les plans de ma vie. Et je suis honnête envers moi-même. Mon cœur me dictera la voie pour me combler intérieurement dans l'amour de soi et la lumière éternelle. Voilà, on a beaucoup besoin d'amour et de lumière en ce moment. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle pleine lune et une très belle équinoxe. N'oubliez pas de sortir vos pierres. Voilà, à la lumière de la pleine lune. Vous terminez un cycle pour en commencer un nouveau. Alors, accueillez cette nouveauté. Accueillez ce grand changement qui arrive dans votre vie. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501